salut les déconfinés aujourd'hui on vient parler d'un film d'horreur un film qui fait extrêmement peur en tout cas moi vraiment j'ai flippé grave ça s'appelle relique c'est un film australien à ne pas mettre entre toutes les mains et ça n'a absolument rien à voir avec ce relique de peteriam sans quitte un véritable navet bon on va tout de suite voir ce que ça donne non Comme je vous l'avais dit, c'est bien flippant. Ils sont forts ces Australiens. J'avais adoré Wolf Creek dans le genre, même si c'est plus un slasher. Mais bon, c'est le deuxième film australien que je fais cette semaine. Et vraiment, je vais aller prendre ma petite loupe et essayer de voir s'il n'y a pas des petites choses à déterrer. Parce que là, vraiment, ça m'a donné envie. Alors, le film est réalisé par Nathalie Erika James, dont c'est le premier film. Elle n'a jamais fait de long métrage, que des cours. Eh bien, dis donc, Madame, chapeau melon, franchement, c'est magnifique. Alors déjà, c'est extrêmement subtil. Tous les mouvements de caméra sont hyper simples, hyper précis. Vous savez, c'est tout en plan extrêmement stable, avec des tout petits zooms avant, etc. Le choix des cadres est très ingénieux. Souvent, la menace est hors champ. Ou alors, dans le champ, mais il y a un truc devant. Voilà, il y a une porte. C'est très, très intéressant. Très, très bien fait. Bon, ça ne réinvente pas la poudre, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vraiment, c'est le haut du panier dans ce genre de film. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime le genre et qui le fait avec cœur. Ça se voit. Elle distille vraiment l'ambiance macabre. Comme ça, on va y revenir. Mais au compte-gouttes, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très bien fait. Et l'angoisse monte crescendo. Peut-être un petit peu trop lentement pour certains. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Un film qui prend son temps, j'aime beaucoup ça. Surtout que le film est très resserré. Une heure et demie, il n'y a pas du tout de gras. Vraiment, ça va direct à l'essentiel. Straight to the ponds, comme j'aime le dire. Et ouais, 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 c'est excellent. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte, relique ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Kay, interprétée par Emily Mortimer. Une actrice excellente qu'on a déjà vue dans Shutter Island ou dans Harry Brown, par exemple. Et on se rend compte, dès le début du film, que sa mère, qui est assez vieille, assez âgée, qui vit toute seule dans une maison, eh bien, ne répond plus à son téléphone, ne répond plus au message. Et donc, on se demande ce qui se passe. Elle y va donc avec sa fille, interprétée par l'excellente comédienne Bella Hedscock, qu'on a déjà vue dans Time Out is a Neon Demon, qui joue le rôle de Sam. Et donc, elles y vont toutes les deux, en famille, à la recherche de la grand-mère, qui est interprétée par Robin Nevin et qui joue le rôle d'Edna. On a déjà vu cette comédienne dans Matrix 2 et 3, par exemple. Elle est très intense, elle a une chevelure blanche comme ça, c'est magnifique. Bref, trois générations de comédiennes. D'ailleurs, c'est un film sur le passage, on va dire, des générations, quelque chose comme ça. Et voilà, la famille la recherche, ils ne savent pas du tout où elle est passée. Et au bout d'un moment, quelques jours après, elle réapparaît. Voilà. Elle souffre de trous de mémoire. Voilà, Alzheimer la guette un petit peu, on va dire. Et elle ne se rappelle plus où elle était, ou en tout cas, elle ne veut pas le dire. Et voilà, tout l'intérêt pour nos deux héroïnes, ça va être de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc., etc. Et évidemment, on va flirter avec le fantastique. D'ailleurs, je ne spoil rien du tout, puisque dès la première scène, on s'en rend compte instantanément. Il y a des espèces comme ça d'ombres qui se baladent dans la baraque. Et donc, voilà, on est à la fois dans un film de fantômes, un petit peu. Mais voilà, pas un truc avec des jumpscares, vraiment quelque chose de très très subtil. Et puis, on est à la fois dans un film qui pourrait s'apparenter à Amityville. Voilà, le genre de film sur des maisons hantées. Le genre de film qui va l'ornier, encore une fois de plus, vers Edgar Allan Poe. Vous savez, ce fameux roman que j'adore, Nouvelles Histoires Extraordinaires. Et là, dedans, il y a une histoire qui s'appelle le masque de la mort rouge. Et donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui rentre dans une baraque. Et puis, finalement, il tourne à gauche, il tourne à droite. Bref, et si on fait le plan de la maison, eh bien, on se rend compte qu'il est impossible. On se rend compte que, voilà, l'architecture est trop grande pour le petit espace. Et donc, là, on est un tout petit peu, voilà, dans ce truc-là. C'est un tout petit peu étrange et c'est extrêmement bien fait. Donc, je vous encourage à vous jeter tout de suite, là, maintenant. Arrêtez cette critique et allez voir ce film. Attendez peut-être qu'il fasse nuit. Mettez le son à fond et vraiment, vous n'allez pas le regretter. Alors, à mesure que le métrage avançait, je me disais, mais où est-ce qu'elle veut en venir, cette réalisatrice ? C'est quoi qu'elle veut raconter à travers ce film ? Je me posais un petit peu la question, et c'est pourtant évident, mais c'est juste qu'au début, je ne l'ai pas vu. Et au bout d'un moment, ça a popé dans mon cerveau. Et j'ai fait, waouh ! Mais oui, c'est ça. C'est un film sur la peur de mourir. Un film macabre. Un film sur la vieillesse. Voilà, la peur de vieillir. C'est très, très, très intense. Vous allez voir, la thématique, elle est absolument dingue. Elle est traitée de façon extrêmement effrayante. Alors, je ne vais rien vous spoiler, mais le troisième acte, il y a des petites choses qui m'ont vraiment fait penser. Le petit goût de Rob Bottin, vous savez, le petit goût du Practical, des effets à la The Thing, avec... Ah, j'ai envie de vous dire ce que c'est, mais je ne vais pas vous le dire. Mais sachez qu'il y a des maquillages extrêmement impressionnants. Des images vraiment horrifiques qui marquent la rétine. Ah, vous allez vous en rappeler un moment. Et en plus de ça, c'est traité d'une façon extrêmement particulière. C'est-à-dire que... Ah, c'est dur de vous en parler sans spoiler. Mais hop, on est censé avoir peur, on est censé être effrayé. Et il se passe quelque chose, et finalement, non. L'horreur cède sa place à quelque chose de plus doux. Ah là là, c'était très surprenant. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit, bien évidemment. Moi, vraiment, j'avais la mâchoire comme ça, les yeux écarquillés, et je me suis dit intérieurement, la vache, c'est son premier film ! Purée, déjà, j'ai envie de voir ses courts-métrages, et puis j'ai envie de voir ce qu'elle va faire ensuite. Parce que vraiment, c'est le haut du panier. En plus, voilà, il n'y a rien qui dépasse. Tout est extrêmement bien fait. Je ne vous ai pas parlé de la musique non plus. Mais c'est pareil, c'est une espèce de musique comme ça, assonnante, avec des sons un petit peu agressifs. Mais ça rend extrêmement bien. La photo, je vous en ai parlé, c'est magnifique. Tous les acteurs, trois générations, c'est un film, du coup, sur un passage de flambeau entre générations. Elles sont toutes les trois fabuleuses, j'ai trouvé, dans un genre différent, vraiment. Donc, n'en jetez plus, jetez-vous dessus. Un dernier petit mot, également, sur le plan final. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous verrez, c'est très, très intéressant. Et vous comprendrez l'importance de commencer à avoir des tâches de vieillesse. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ça ne vous spoil rien, vous ne pouvez pas deviner. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien fait, extrêmement perturbant. Voilà, un film qui reste. Voilà, des heures et des heures après. Voilà, ça fait deux jours que je l'ai vu. Vraiment, poum, poum, il me reste dans la tête. Il y a plein, plein de choses qui popent. Plein, plein de choses qui résonnent. Bref, c'est canon. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Petit pouce en l'air, petit pouce en bas. Inondez-moi de commentaires. Revenez ici, me dire ce que vous en avez pensé. Mais franchement, par ces temps de disette, des petits amis, eh bien, c'est vraiment, vraiment un film à voir de toute urgence. Allez, ciao les petits déconfinés et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !